Bonjour à toutes et à tous, ici Steven et aujourd'hui je vous présente un tweak Cydia qui s'appelle Intel Screen X. Ce que ce tweak fait c'est par exemple lorsque vous êtes sur le lock screen, donc quand votre appareil est verrouillé, vous avez accès à ces informations que vous voyez ici. Donc l'heure et la date comme ceci, la mettez au juste en dessous. Et ici vous voyez les statuts Facebook qui s'actualisent, donc les actualités Facebook de mon compte. Donc vous voyez qu'on peut avoir accès à ces infos directement depuis le lock screen. Si on descend un petit peu la page, vous voyez qu'en haut on a une autre section avec le mode avion, le bluetooth, le wifi, la possibilité de faire un respring, tout ça. Donc on a un peu toutes les fonctions de SB settings disponibles comme ceci. Là dans le bas vous pouvez voir des points de page, donc on a plusieurs pages. Si on se rend sur la gauche, on a la section mail, donc vous voyez ici, là on a un rafraîchissement des nouveaux mails, voilà. Donc là vous voyez la boîte de réception de mon compte mail, donc tous les messages ici, les non lus au début et les lus ensuite. Intel Screen X nous donne donc un accès rapide à nos mails directement sur le lock screen sans avoir besoin de déverrouiller. Si j'ouvre un mail non lu, vous voyez ici la possibilité de le supprimer, de le marquer comme lu ou de répondre. Et ici en dessous on a le contenu du mail, donc je peux le marquer comme lu, vous voyez ici que la balise a disparu. Si je le rouvre et que je fais open, ça ouvrira le mail pour le répondre et je peux également le supprimer. Donc avec la fonction delete, vous voyez que le mail ici a disparu. Donc voilà pour la présentation de cette première section d'Intel Screen X, les mails directement sur le lock screen. Si on retourne à droite, on peut apercevoir ici dans le bas à droite un rond avec un stylo, donc ça nous permet, si on appuie dessus, d'envoyer rapidement un SMS. Donc c'est la fonction de Quick Compose d'SMS+. Donc ici vous mettez le dessinateur et ici vous rentrez votre message et vous envoyez rapidement un message comme ceci, un SMS, sans avoir besoin d'ouvrir l'application Message. Donc une fonction ici d'envoire rapide de SMS directement depuis le lock screen. Donc vraiment pratique. Dans le bas du lock screen, vous voyez qu'on a plusieurs pages, donc on va se rendre sur la droite cette fois-ci. Et là vous voyez le mur Facebook, donc le mur Facebook associé à mon compte. Donc ici vous voyez un peu toutes mes actualités sur le compte Facebook que j'ai paramétré. Et vous voyez ici que la fonction d'envoi rapide de SMS est toujours disponible. Si on va à droite, on a une nouvelle page, donc la Timeline Twitter. On retrouve ici toutes les actualités liées à mon compte Twitter. Et tout ceci toujours disponible directement sur le lock screen en haut à droite. Ici vous pouvez voir Timeline. Si on clique dessus, on a un bouton Tweet qui apparaît. Si on appuie dessus, on a la possibilité d'envoyer un tweet très rapidement. Donc je vais en écrire un, par exemple Test. On appuie sur le bouton Tweet. Le tweet est en train d'être posté. On a la confirmation et vous voyez ici que le tweet apparaît. Dans la section de Facebook, on a la même fonction. Donc ici en haut à droite, Post. Vous écrivez votre message, vous appuyez sur Post et vous postez un statut Facebook très rapidement. Si on se rend encore à droite, on a une dernière page. Donc ici avec les flux RSS. Donc vous voyez que moi j'ai le blog de la Dev Team et le site internet hypotouchisopro.com. Et cette section des flux RSS me permettra d'être averti très rapidement à chaque fois qu'il y a une nouvelle publication sur l'un de ces deux sites. C'est une fonction qui peut être très utile aussi. Donc voilà, vous avez pu voir ce que ça fait une Téléscreen X. Vous avez un accès au mail, un accès à Twitter, à Facebook, au flux RSS, à la météo. Et toutes vos notifications directement depuis le lock screen sans avoir besoin de déverrouiller votre appareil. Vous avez pu voir que les fonctions d'une Téléscreen X sont disponibles sur le lock screen. Mais elles sont également disponibles dans le centre et des notifications. Donc une fois que vous le descendez, on va avoir accès exactement aux mêmes choses que ce que je vous ai montré sur le lock screen. Donc pareil, on a plusieurs pages. Si on se rend sur la gauche, on a toujours les mails ici et la fonction de Quick Compose pour l'envoi rapide de SMS ici en bas à droite. Si on se rend sur la droite, comme tout à l'heure, le mur Facebook, ici la timeline Twitter et ici les flux RSS. Donc comme je vous le disais, vous avez les mêmes fonctions que celles que je vous ai présentées dans la première partie de la vidéo. Vous les avez directement dans le centre des notifications à chaque fois que vous le descendez. Si on se rend dans l'application Réglages ici et qu'on descend tout en bas dans la section des Tweaks, ici voilà, vous voyez la section IntelliScreen X. Donc si on se rend ici, on va avoir accès à tous les réglages du Tweak. Les paramètres sont vraiment nombreux et ce n'est pas toujours très simple de s'y retrouver. Donc je vais vous montrer dans une seconde vidéo comment faire pour paramétrer IntelliScreen X. Donc je vous laisserai cliquer dans le lien à la fin de la vidéo. Pour ma part, je vous laisse et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501